Sous-titrage Société Radio-Canada Une personne m'a appelée en me disant « Voilà, depuis des mois, tu rêves inconsciemment de devenir conférencière, mais tu ne l'avoues pas. Tu restes en back office, tu mets des gens en avant, tu organises des séminaires, des conventions, etc. Mais toi, non, jamais tu viens sur scène. Alors, le 15 octobre 2017, tu viendras sur scène devant 300 personnes. Bon, il y en a un petit peu moins, mais c'est pas grave. » Alors, cette personne, je voudrais la remercier parce qu'aujourd'hui, oui, je suis un peu tendue, un peu stressée et je l'assume. Donc, je vous remercie d'être là, premièrement. Je remercie la personne qui m'a appelée et qui m'a un peu poussée au cul à le faire. Car que réellement, il m'a dit « C'est simple, tu viens et c'est non négociable. » C'est James Beam. Je ne sais pas où il est. Je remercie aussi Nathalie parce que sans elle, je n'aurais pas continué l'aventure. Je remercie ma mère qui m'a aussi beaucoup soutenue et qui est mon mentor et mon associé. Et je remercie aussi souriée parce que sans son coaching, je ne serais pas là aujourd'hui non plus. Alors, moi, j'avais envie de vous raconter un peu les coulisses parce qu'entre le mois de mai où ça a été préparé et le mois d'octobre où on est maintenant, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Ils nous ont demandé pas mal de choses pour travailler sur cette conférence. Et moi, il m'est arrivé des galères. Voilà. Donc, au départ, on m'a demandé un titre. Un titre, bon, normalement, c'est facile. On sort un petit morceau de son chapeau et tout va bien. Moi, il m'a fallu trois semaines. On avait deux semaines pour l'envoyer. Donc, moi, au bout de la deuxième semaine, j'envoie un petit mail à Didier et à James en disant « Voilà, je ne sais pas quoi dire. Donc, est-ce que vous avez des attentes à mon sujet ? » Et là, j'ai un Didier qui m'appelle qui me dit « Lola, arrête de te cacher. Arrête de vouloir être mon back-office. Trouve en toi le titre qui te conviendra. » Alors, j'ai réfléchi un petit peu. Je me suis dit « Bon, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à cette conférence au monde ? » Et tout simplement, je me suis dit « Bon, bah, champagne. Parce que la vraie carotte pour moi de la motivation, c'est vraiment partager un moment fort. Donc, bien sûr, vous avez rendez-vous avec moi à la 3 et demi dans 1. Ok, alors, je ne sais plus, du coup, comment ça marche ? » « Autour de quoi ? » « Voilà. » « Voilà. Donc, le titre de ma conférence s'agit. » Donc, comme je le disais, si vous êtes là ce matin, c'est sûrement soit quelqu'un vous a poussé, vous a forcé à venir ici, vous a sorti du lit, soit vous avez un grand rêve. Alors, qu'il soit assumé ou pas, je suis sûre que vous en avez plein. Je veux vraiment vous demander de réfléchir à ce rêve au plus profond de votre être. Quel est votre rêve réel ? Le premier qui vous vient. Donc, voilà. C'est mon histoire. « Tu rêves de moi. » « Je rêve de moi. » « Sur scène. » Et j'y suis. Alors, le titre. Je vais m'en parler. Pour moi, il y a un décalage. Je me suis bâtie tout de suite si je vais choisir champagne ou si je vous l'ai dit. Et il m'est venu pas mal de questions que je vais vous poser. Alors, qu'est-ce qui fait que vous êtes différent ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes puniques ? Montrez-vous, soyez vous-même. Arrêtez de devoir être dans des cases. Moi, toute mon enfance, on a voulu me mettre dans des cases. On a voulu que je sois à l'heure, alors que je suis née en retard. On a voulu que j'aie des gros résultats, alors que non, j'en fichais de l'école. Pour moi, c'était mieux la cour de récréation ou les co-formations de développement personnel. Bon. Et puis, je me suis dit, bon, ok. Qu'est-ce qui vraiment fait ma particularité ? Qu'est-ce qui vraiment, au fond de moi, j'ai envie de partager ? Donc, la vidéo. Ensuite, c'était la deuxième étape. Alors là, comment vous dire ? C'est là où je me suis vraiment posé la question de si j'allais continuer ou pas. Parce que, tout simplement, je n'ai jamais fait de vidéo. Alors, oui, j'ai été interviewée par des entrepreneurs du web, mais jamais, moi, j'avais fait ma propre vidéo. Et, comme je vous l'ai dit, j'aime bien être en back-office, derrière. Alors, quand Didier m'a abonné de faire une vidéo, là, je me suis dit, oups, il va falloir vraiment que je m'y mette. Alors, on avait pour deadline le 17 juillet. Bon, le 13, je rentrais de Paris, dans ma petite campagne, à Narbonne. Et là, je me suis dit, bon, il va falloir que je m'y mette. Je vais la faire demain. Et là, le matin, je me suis réveillée, dans ma belle maison, avec une piqûre de moustique, juste ici. Mais le comble, c'est que j'ai fait une allergie à ça. Donc, pour moi, qui suis personnel grandit stratégiste, dans l'image, dans la marque, etc., pour moi, montrer mon visage avec mes plaques et surtout mon gros bouton de moustique, autant vous dire que c'était non négociable. Là encore. Alors, j'ai envoyé la photo à James et à Zivier pour leur dire, je suis désolée, j'attends que vous êtes guéries. L'autosabotage, bonjour, pour vous envoyer la vidéo. Alors, est-ce que quelqu'un a vu ma vidéo ? Non ! C'est normal. Pourtant, je l'ai faite. Mais un mois après. Et Didier ne l'a pas publiée. Alors, aujourd'hui, je le remercie. Parce que, bon, hier, il m'a avoué qu'il l'avait oubliée et qu'il m'a demandé, mais pourquoi tu ne m'en as pas parlé ? Pourquoi tu ne m'as pas rappelé ? Tu écoutes, moi, je l'ai faite, j'ai tenu mon engagement et c'était l'essentiel pour moi. Pour moi, là, c'était vraiment le sens de l'engagement. Et je vais vous poser la question. Qu'est-ce qui a du sens dans votre vie ? Qu'est-ce qui est vraiment important ? C'est Sandra qui disait, quel est votre pourquoi hier ? Pourquoi en deux mots ? Pourquoi vous êtes sur terre ? Pourquoi vous faites les choses ? Moi, bon, pourquoi, c'était mon engagement vis-à-vis de James, vis-à-vis de Nathalie, vis-à-vis des personnes que j'ai amenées de réellement être présentes sur scène et de leur montrer qu'ils ont... Ils ont réellement raison de me faire confiance. C'est vrai ! Alors, ensuite, il y a eu le contenu. Alors, moi, je ne vous l'ai pas dit, j'ai 24 ans. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais leur apprendre ? Je suis peut-être la plus jeune dans la salle. Enfin, il y a des enfants, mais... Je suis peut-être une des plus jeunes. Alors, qu'est-ce que je vais vous apprendre à vous ? Vous avez déjà vécu plein de choses, vous avez plein de connaissances, mais qu'est-ce que moi, je vais vous apprendre ? Alors là, c'était gros pour l'interrogation. Et puis, je me suis dit, ok, tu as plein de diplômes, tu as plein de formations, tu as eu plein d'expérimentations de ta vie, tu as commencé des langues maçonnettes, tu as fait 10 ans, tu as réveillé des choses, etc. Et je me suis dit, ok, il y a un exercice qui, pour moi, est essentiel. C'est de savoir qu'est-ce qui vous fait plaisir et qu'est-ce qui vous fait peur. Et surtout, qu'est-ce qui ne vous fait pas plaisir, qu'est-ce qui vous démotive, qu'est-ce qui vous motive. Alors moi, j'en ai aussi stressant. Bon, je l'ai un peu amélioré parce que, au départ, il s'appelle chocolat et chocolat de sel. Bon, moi, j'ai préféré le renommer champagne ou jus de sucette. Qu'est-ce qui vous motive, vous donne du plaisir, vous allez plutôt dire que c'est du champagne. Et qu'est-ce qui vous démotive, que vous ne vous fait pas plaisir, du jus de sucette, si vous êtes tous d'accord. Oui. Bon, une petite dédicace à Amélie. À ce soir ? Vous comprendrez. Vous comprendrez. Ok, donc, voilà, quand vous faites une action, quand vous avez une décision à prendre, posez-vous toujours la question. Est-ce que c'est plutôt du champagne que vous voulez boire ou plutôt du jus de sucette ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous motive ou est-ce que c'est quelque chose qui vous démotive ? Alors, voilà, je me suis dit, bon, le contenu, qu'est-ce que j'ai vraiment envie ou qu'est-ce que j'ai vraiment pas envie ? Et je me suis dit, bon, ok, je pourrais faire une conférence sur du personnel branding, sur de la motivation, sur du MLM, sur plein de choses. Je me suis dit, je vais surtout être moi-même et assumer le fait que ce soit ma première conférence, que j'ai pas forcément confiance en parole, en fait de parole, et que, oui, il m'est arrivé des galères, mais je les ai surmontées. Et c'est là où ça m'a donné du plaisir. Je me suis dit, ok, est-ce que cette conférence, pour moi, c'est du plaisir ou est-ce que c'est de la démotilation ? Si je suis là aujourd'hui, je sais que c'est du plaisir. Ensuite, je suis là sur scène avec vous et je suis très heureuse d'être là parmi vous. Alors, j'ai été régalée hier par tous nos conférenciers. Franchement, j'ai appris plein de choses. Ça m'a soulevé d'autres interrogations et je vous remercie tous d'avoir contribué à cela. Et pour avoir vu un petit peu les coulisses de ce qui va se passer cet après-midi et ce matin, après moi, franchement, vous avez raison de rester. L'important, ce n'est pas la destination, mais le chemin parcouru. Il est vrai que pendant ces différents mois, j'ai parcouru un chemin et aujourd'hui, j'ai envie de célébrer avec vous. Dans ma vidéo, je disais que je ne suis pas là pour me faire mousser ou vous faire pétiller des choses fausses. Je suis juste là pour partager un moment avec vous. Alors, je suis très heureuse. Serveur, et j'ai envie de trinquer avec vous. Je vous levois de vous lever, de penser à une petite action que vous pourriez mettre en place demain pour aller vers votre rêve, comme vous avez pensé au début. d'imaginer que vous avez une coupe de champagne à la main et j'ai envie de trinquer avec vous à votre succès et à votre motivation. Bravo ! Applaudissements Lola, tu peux venir sans pas se tracer. Applaudissements Ça t'encourage ! Ça t'encourage ! Ça t'encourage ! 24 ans ! Applaudissements Applaudissements Elle veut voir ? Ça doit voir ! Tu sais ! Applaudissements Applaudissements clusterf minded bravo voilà Est-ce que tu as pas envie de recommencer la conférence ? On fera une séance tout à l'heure, une re-séance. J'ai pas envie de dire de rattrapage, parce que pour le rattrapage, il est négatif. Ecoutez les informations qui va être cet après-midi, ce matin et cet après-midi. Et franchement, restez bien jusqu'à la fin, car Amélie va vous révéler une histoire où vous vous souviendrez toute votre vie. Et attention, je te dise encore un petit peu, Michel aussi. Michel...